Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soakuloma, et qui aujourd'hui vous présentez une vidéo sur Fortnite Battle Royale à propos des défis de la semaine 4 du pass de combat de la saison 6. Alors aujourd'hui je vais vous présenter tous les emplacements des stands de tir, parce que vous devez effectuer un score d'au moins 3 points à chaque différent stand de tir, il va falloir le faire à 5 différents stands de tir, et je vais vous montrer tous les emplacements que je connais. Donc c'est parti les potos, je vous souhaite un bon visionnage. Donc voilà, j'ai lancé en mode disco, comme ça c'est plus tranquille, et voilà la carte de Fortnite avec tous les emplacements que je connais, donc je les ai vus sur Millenium, il est marqué en bas à gauche de la carte de toute façon, et je mettrai le lien en description si jamais ça vous intéresse. Alors, je viens de Winningwood, donc je vais directement aller à Winningwood, resquier, puis de Stidivo, et puis normalement j'aurais fini, parce qu'il suffit juste de faire 3 stands de tir, si je me souviens bien. Ah non c'est 5, ouais donc j'irai à Huntle Hills, et puis après j'irai à Viking Village, mais je pense que j'aurai pas le temps, on verra bien de toute façon. Mais si je pense que je peux quand même voler avec les rampes et tout, donc je pense qu'il y a peut-être moyen que je le fasse. On va voir ça de toute façon. Ok, donc apparemment c'est ça, le nouveau stand de tir, je viens d'essayer, je comprends pas trop si ça fonctionne ou pas, mais bon comme j'ai un truc à rafale, ça va être compliqué, je sais pas si j'ai touché les deux, ah oui c'est bon j'ai touché les deux, ouais bon là j'ai rien touché du tout. Ok, donc là normalement ça devrait avoir été validé, même si ça a pas fonctionné, enfin même s'il est pas marqué à gauche que vous avez bien validé une étape des stands de tir, je pense que c'est quand même validé. Donc maintenant je vais aller à Willingwood, donc en bas à droite de Willingwood, faire mon deuxième stand de tir, donc je vais le faire assez rapidement. Ok, donc normalement le stand de tir doit pas être loin, il doit être par ici normalement, donc on va voir ça, il est dans les bois ? Non il a pas, ah si c'est bon il est dans les bois, nickel, il y a déjà du monde, donc c'est parfait. Est-ce qu'on peut tous le faire en même temps ou c'est un par un là ? Ah ouais ça c'est le bordel, alors là ça c'est le bordel. Alors ça Epic Game, je te dis pas félicitations mec, parce que, putain comment ça a acquis le tour là ? Vas-y bouge de là frère, c'est à mon tour là, ok, c'est à mon tour, c'est à mon tour, bouge. C'est bon, eh, tiré sur trois stands de tir, donc apparemment là ça a fonctionné, il faut être plusieurs pour le faire je crois, il faut marquer combien de points ? Il faut marquer trois points, attends vas-y je retourne dans l'autre truc, mais je prends une autre arme alors. Ok donc de retour au premier piège que j'avais fait, parce qu'à mon avis je l'avais pas validé, je pense qu'il faut faire au moins trois points. Ouais bah alors là mon gars avec le shoot que j'ai, je vais galérer. Et vous avez vu tout à l'heure, carrément ce qui est bien c'est que, ok c'est bon j'ai fait mes trois points, voilà c'est bon hein, c'est validé là. Ok c'est validé. Alors tout à l'heure ce qui est bien c'est que les autres, les autres alliés ont tiré à ma place, donc ça a validé quand même mon défi, donc ça c'est vraiment pas mal. Donc si vous faites en mode disco, vous avez une chance que les autres potos qui sont avec vous, vous aident. Alors si vous aident, faites-le, faites de même pour eux. Soyez fair play les potos. Donc là c'est parti, je vais aller à Antle Hills, donc je vais prendre ma rampe que j'avais créée pour voler, et puis je vais me diriger vers Antle Hills. Je pense que j'aurai pas le temps, non j'aurai vraiment pas le temps, donc je vais aller directement à Dusty Devo, et après je relancerai sûrement une game pour faire les deux derniers. Alors il y a un chien de la casse, il a essayé de me tuer mon gars, j'ai réussi à le semer dans les... dans Dusty Devo, tu vois ça c'est quand même bien en fait Dusty Devo. Parfois il est là et il sert, parce que... Oh putain, parce que... en fait j'ai pas le son du jeu frère, laissez-moi troquer, putain de merde, vous cassez les couilles. Non mais ce qui est bien avec Dusty Devo, c'est que parfois tu peux t'enfouir et tout, tu vas te cacher sous les arbres, donc ça c'est assez cool. Bon vas-y, je relance la partie et je vous montre les trois autres emplacements. Ah non mais c'est vrai, je reviens en illimité ici, putain mais c'est trop cheaté gros. Allez, c'est nickel, je vais pouvoir faire mon stand de tir, vas-y on y retourne. Oh my god. Non mais il faut savoir que ça fait une semaine que j'ai pu été sur Fortnite, le jeu il a complètement changé. Mais tu vois c'est ça qui est bien avec Fortnite. En une semaine il y a tout qui change. Bon après j'étais déjà au courant qu'on réapparaissait mais j'avais oublié en fait, c'est tout. Parce que j'étais pas très bien concentré sur le truc. Bah de toute façon là je fais vite les défis puis je retourne sur... Sur calombre d'outils les potos. Là je viens juste faire mes défis de la semaine pour gagner mes petits paliers et vous faire le petit tuto qui vous fait plaisir comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à liker, à partager si c'est le cas. Alors où est-ce qu'il est mon stand de tir là ? Je cherche, je cherche et je vous montre ça. Ok bro, c'est moi que j'ai trouvé bro. Juste ici regardez, hop. Donc on va le faire là. Un, il est où l'autre ? Ah là, deux, il est où l'autre ? Quoi ? Mais putain vas-y tu vas me laisser faire mon défi quand même mec. Non ? J'hallucine non ? Mais putain pourquoi le type il construit ? Il est sérieux lui ? Mais ça franchement ça pète les couilles quand il y a des gens comme ça. Des gens qui ne veulent pas laisser faire les défis des autres. Franchement vous cassez les couilles. Franchement le type il me prend la tête. Ça fait 5 minutes que je suis en train de détruire toutes ces constructions. Au début de la partie je vous ai dit que c'était bien de le faire en 50 contre 50. Parce que les autres ils allaient t'aider. Mais quand tu as des connards comme ça qui viennent casser les couilles. Ça c'est vraiment pas cool. Franchement si vous pouvez le faire en solo, faites-le en solo. Vous n'aurez pas ce problème là. Putain c'est bon il est en train de se faire tirer dessus. Je crois qu'on a nos chances. On a nos chances mec. Ok à mon tour. Donc là il y en a une. Là il y en a une. Ensuite. Là. Non. Si c'est bon. Ah c'est bon je l'ai eu. Nickel merci. Merci. Merci pour toi. Allez attends je vais t'aider. Logique il m'a aidé donc je l'aide. C'est logique. C'est bon je lui ai fait 5 points. Regardez moi ça. Voilà. Bien joué. Bon allez maintenant je vais tout simplement me suicider. Donc ne quittez surtout pas la partie comme ça parce que si vous quittez la partie là c'est mort. Vous allez perdre. Ah mais je peux même pas me suicider. Je suis obligé de faire toute la partie. Ah mais oui c'est vrai. Bon bah tant pis on va se faire toute la partie là. De toute façon les rouges ils vont bientôt gagner donc ça va aller vite. Alors voyons voir si on peut toujours passer dans la grotte. Apparemment oui. Ok. Ok. Ça va pas il faut révoluer en fait. Je croyais que le cube elle est absorbée toute l'île mais en fait elle absorbe pas toute l'île là en fait. Et en haut qu'est-ce que ça a évolué en haut ? Parce que normalement on peut plus monter là. Ça fait une semaine que j'ai pas été dessus. Ah ouais carrément. Ah ouais si ils ont laissé un petit passage. Oh c'est stylé quand même. Attends on va aller voir jusqu'en haut. Ah ouais qu'il y a... Ah non je croyais que c'était... Je vois des escaliers je croyais que c'était le cube qui l'avait fait. Quoi ça monte jusque dans le toit ? Bah ouais ça je m'en doutais je l'avais pris dit ça. Hop. Voilà. Ah ouais ça dépasse pas le toit ça reste comme ça ok. Donc on verra bien ce que ça va être plus tard. Oh merde j'ai failli me tuer. Oh oh ! Deux kills mon gars. Je me suis mangé deux kills. Et ouais mon gars. Pourtant ça fait un bail que j'ai pas joué. Ça fait plus d'une semaine. Depuis la sortie de Black Ops 4. Frérot. Et hop là. Donc là normalement il y a peut-être moins qu'on reprenne l'avantage. Est-ce qu'on va gagner ? Ils sont à 93. On a 87. On a 3 emplacements. On est en train de capturer le quatrième emplacement. Est-ce qu'on va avoir le quatrième ? Je sais pas. Apparemment ils n'arrivent pas à l'avoir. C'est chaud. 95, 92. Ouais je pense qu'on va pouvoir le rattraper. 94. Oui. Easy. Easy monnaie. 95, 96. Allez. 96, 96. Oh putain. C'est chaud. 97. C'est bon on est en tête. On est en tête. On a gagné. Thank you. Thank you bro. Alors quand vous avez fini la partie. Et bien vos défis sont validés. Donc si vous faites en mode disco. Vous êtes obligé d'aller jusqu'à la fin de la partie. Donc c'est ça l'inconvénient. Donc franchement. N'hésitez pas à faire votre stand de tir en solo. Donc là je vais relancer la partie. Je vais faire mes deux petits stands de tir. Mais là je les ferai en solo. Pour pas attendre la fin de la partie. Si vous êtes en solo. Sauter en dernier du bus. Comme ça vous avez moins de chance de tomber sur des ennemis. Et ils ne vous ennuieront pas. Vous allez pouvoir faire le défi tranquillement. Donc là moi j'ai sauté en dernier. Le bus il venait de Willing. J'ai sauté vers le village du viking. Et on va bien voir si je vais me faire ennuyer par quelqu'un ou pas. Ok il est au bord de la montagne je pense. Regardez. Il y a une petite pancarte ici. Je crois que ça doit être ça. Merde j'ai pas d'armes. Il y a un pompe. Peut-être qu'avec le pompe ça ne marchera pas. On va quand même tester. Si jamais essayez de venir avec des amis. Je crois que ça marche en fait. Ah oui ça marche. C'est bon ça a marché. J'ai fait mes trois points. Nickel. Ok bah avec le pompe ça marche. C'est trop de shit et c'est stylé. Ok nice. Maintenant on va aller à côté de Fatal Field. Mais je pense que je vais me faire tuer avant. Je le sens. Je le sens au plus profond de moi-même MDR. Donc on verra bien. De toute façon on va aller voir. Ok là-bas il y a deux types. Ils se sont tués. Il y en a un il a tué quelqu'un. Et puis l'autre il s'est suicidé. Donc c'est parfait. Je pense qu'il a juste sonné à la porte de la maison en fait. Je pense qu'il a fait son défi. Il a tué le type. Il a sonné à la porte de la maison. Et puis après il s'est suicidé. Donc je vais aller récupérer leur l'autre. Donc ALM. Ok. Bon en fait il avait rien. Bah c'est déjà mieux que rien. Non. Non. Putain. J'allais justement dire ça. Ça tombait bien que j'étais pas mort. Et bah en fait si. Il y a un type il vient il me casse les couilles. Toujours il faut que les gens ils viennent ils cassent les couilles. Putain avant de me tuer il pourrait au moins me laisser faire mon défi quoi. Il suffit juste que je monte sur la montagne. En espérant qu'il n'ait pas monté avant moi. C'est bon il est pas là. Il est pas là je crois il m'a pas suivi. Bon ah vas-y. J'ai 3 secondes pour faire 3. 3 tirs de sur des cibles. Elles sont où les cibles ? Mais what the fuck ? Ah elles sont là. 1. 2. Et là où est la 3ème ? 3. Voilà c'est bon j'ai réussi. Nice. Nice bro. Maintenant je me laisse tuer. Hop. Ciao peace. Voilà et maintenant j'ai fini le défi les potos. Donc je vais vous montrer que j'ai bien récupéré la récompense. Donc n'oubliez pas de bien vous suicider au finir la partie. Sinon ça ne validera pas les stands de tir que vous avez validé. Et là voilà j'ai gagné le petit chapeau en rouge. Ça fait plaisir. Et dans ma semaine de défi il est marqué validé normalement. Voilà je vais obtenir un score d'au moins 3 points à différents stands de tir. Validé. Ok donc moi je n'avais pas lu tout. Il est marqué au moins 3 points. Donc c'était marqué dans le défi qu'il fallait que je fasse 3 points. Je ne l'avais pas capté au début de vidéo. Donc voilà j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je te le souhaite. Et moi je te dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swankoom Mike et ciao. Peace.